Et ce soir sur scène, un monstre sacré de la chanson française. Cet après-midi, Stéphane Daun a rencontré Hubert-Félix Thieffen. Je vous propose de regarder cet entretien. Vous êtes un monstre de la chanson française. Aujourd'hui, on fait plein d'hommages. Mais vous, en même temps, vous êtes là et ça marche à fond. Oui, je pense que j'ai fait les bons choix. Et que j'ai joué aussi avec ce qu'on me proposait, ou plutôt ce qu'on ne voulait pas me proposer. Donc j'ai fait mon... Disons que j'ai pris la débroussailleuse. Et je me suis fait un chemin, parce qu'on m'interdisait de prendre l'autoroute. Et c'est vrai qu'au bout de 40 ans, on a un petit plaisir à se rappeler tout ça. J'ai dû avouer que les chevaux ne jouent pas en tiercée. Les vaches ne boivent pas de lait. En fait, je me nourris assez peu de chansons. J'écoute de la musique, mais peu de chansons, justement, pour ne pas être influencé. Déjà, j'ai toujours un peu agi comme ça. Donc je ne sais pas quel est le paysage de la chanson française aujourd'hui. Alors, vous voyez quand même, la musique actuelle, elle va quand même très vite. La star du jour, demain, elle n'est plus là. À côté de ça, on vous voit vous, on se dit « waouh ». Oui, mais ça a toujours été un peu comme ça. J'ai toujours vu ça dans les maisons de disques, les fils de chanteurs qui étaient éliminés au fur et à mesure, qui baissaient un petit peu de popularité. Donc, je ne trouve pas ça nouveau. Les yéyés, ça a défilé déjà dans les années 60. Et alors, dans vos 40 ans, justement, la chanson qui est la plus appelée, ça serait plutôt quoi, la concoïote ? Ça serait quoi, tout corps vivant ? Non, le public a bon goût. Non, c'est des chansons comme « Confession d'un ever been » ou « Les dingues et les paumés » ou « Alligator 427 ». C'est des gros morceaux. Ou même « Exercice de simple provocation » avec 33 fois le mot « coupable ». Vous voyez, c'est des morceaux qui marchent très très bien. Et là, ça, vous le voyez dans le public, votre public, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est un public de cinquantenaire ou il y a encore des jeunes ? Il y a quoi ? Ça se renouvelle ? Comment ça marche ? C'est un mix. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'étudiants, toute la jeune génération aussi. C'est un mélange, vraiment. Il y a trois générations qui se mélangent. C'est intéressant, justement, comme public, parce que ce n'est pas typé non plus. C'est coloré, c'est multiple, c'est vraiment intéressant.